Europe 1 Europe 1, 6h18, lors de l'invité inattendu, tous les matins un sujet dans l'actualité, une voix que l'on n'attend pas pour en parler. Dans quasiment deux mois, il sera temps de voter pour le second tour des élections municipales. Et ce matin, nous avons choisi de vous emmener faire un tour dans la plus petite mairie de France. Elle est en Normandie, une commune de 140 habitants dans l'Eure, commune qui a même été inscrite au Guinness des records. Votre invité Mathieu Béliard, c'est la maire de Saint-Germain-de-Pasquier, Laurence Laphilier. Bonjour Laurence Laphilier. Bonjour Mathieu. Alors, sans faire de politique ce matin, il n'est peut-être pas encore temps, vous êtes à la fin de votre premier mandat et vous êtes candidate sans étiquette pour le prochain scrutin, je le précise. 8 mètres carrés, c'est la surface totale de votre mairie. On est en dessous du minimum autorisé pour un logement, c'est 9 mètres carrés. Oui, tout à fait. Et vous êtes 11 au conseil municipal. Oui, voilà, c'est ça. Oui, il faut qu'on soit 11 pour la nouvelle élection, voilà. Alors, c'est serré quand même, non, vos réunions ? Remarque, ça accélère peut-être les débats ? Non, 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 pas du tout. Non, non, mais la mairie est aménagée de telle façon que vous avez un bureau central et on a des petits strapontins sur le côté pour prendre place, voilà. Alors, il fallait l'aménager, 8 mètres carrés. A l'origine, au 19e siècle, je crois que c'était une chapelle, c'est ça ? Voilà, c'est cela. Oui, oui, une chapelle. Vous avez derrière la mairie une source, la source Sainte-Cotile, réputée pour ses vertus dermatologiques, rhumatismales et autres. Et puis, donc, fut créée la chapelle, fut bâtie la chapelle. Et après, en 1910, elle fut désacralisée. Et comme il n'y avait pas de mairie à l'époque, les conseils municipaux se passaient chez le maire, eh bien, il a été décidé de faire la mairie. Et alors, cette petite chapelle de 8 mètres carrés, devenue aujourd'hui mairie, se retrouve inscrite au Guinness Book des records ? Oui, ça l'a été, oui, oui, absolument. Bon, alors, le plus amusant, du coup, c'est que cette mairie se visite. C'est devenu une attraction pour Saint-Germain-de-Pasquier ? On a beaucoup de visiteurs. Bon, la visite est rapide, voilà, mais on a beaucoup de visiteurs et c'est toujours un plaisir que d'accueillir. Alors, chers auditeurs d'Europe 1, ce matin, je vais vous demander un petit effort. Souvenez-vous de votre mariage. C'est compliqué, quand même, dans une mairie de 8 mètres carrés, d'accueillir les couples, leurs témoins, leurs invités, leurs amis. Un photographe qui va même manquer de recul. On se marie à Saint-Germain-de-Pasquier ? Ah, bien sûr qu'on se marie à Saint-Germain, oui, oui, tout à fait. Le bureau central se replie, ce qui nous donne un petit peu plus d'aisance. Et puis, donc, les mariés, les parents, les témoins, et les amis et les invités, eh bien, restent à l'extérieur. Donc, on prie toujours pour qu'ils fassent beau. Ah oui, il vaut mieux. Il vaut mieux, oui, parce que du coup, il y a vous, madame la maire, les mariés, les témoins, et le reste est dehors. Voilà, c'est ça. Éventuellement, le photographe. Est-ce qu'il y a des cas où ça a été compliqué, où vous vous êtes dit, on va déménager cette mairie ? Ah, jamais. Jamais. Jamais ? Ah non, 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 c'est notre bijou. Oui, évidemment, c'est un pôle d'attraction, du coup, pour votre commune, ça je le comprends bien, mais ce n'est pas très pratique. Ce n'est pas très pratique, mais on a l'habitude. Autour de ça, il y a une ambiance, il y a une façon de travailler. Je salue toujours notre secrétaire, parce que travailler dans un espace si petit, ça n'est pas toujours facile. Mais non, on y tient énormément, énormément. Parce qu'il faut, oui, effectivement, y penser. Il y a une personne qui y travaille, pour qui c'est le bureau ? Tout à fait. Bon, un peu difficile de s'isoler, quand même. C'est un petit peu compliqué, lorsqu'on reçoit quelqu'un, que le téléphone sonne, qu'une autre personne frappe à la porte. C'est-à-dire que s'il y a la secrétaire qui est là en train de travailler, et que vous, vous avez un rendez-vous, vous êtes obligée de lui dire d'aller au café du coin ? Il n'y en a pas. Ah oui, du coup, l'urgence, ce n'est pas de déménager la mairie. On s'organise, je fais avec, les gens sont habitués, ça ne pose jamais aucun problème. Il y a écrit « hôtel de ville » dessus, quand même ? Mairie. Mairie. Simplement, Mairie. Hôtel de ville, c'est un peu long. Oui, ça ne tenait pas sur la façade. Voilà. C'est juste. Dites-moi, est-ce que c'est là qu'on va voter au mois de mars prochain chez vous ? Ah oui, tout à fait. D'accord. Donc, on a un bureau de vote, c'est-à-dire une urne. Il y a la place pour mettre un isoloir en plus ? Eh bien, l'isoloir est en permanence, puisque juste derrière la petite porte, eh bien, nous avons un genre de cintre avec un rideau, et l'isoloir est là. D'accord. Et donc, on va voter au mois de mars prochain. Vous serez candidate, évidemment. Vous avez trouvé que cette mairie n'était pas trop petite et vous avez envie d'y rester. Je suis née à Saint-Germain. Donc, mon village, ma vallée, c'est comme tous les habitants, on y est très, très, très attachés. Eh bien, écoutez, je voulais la présenter à nos auditeurs, à la fois présenter, en l'occurrence, Saint-Germain-de-Pasquier, la petite commune de l'Eure. On est quoi ? On est à une demi-heure de Rouen, chez vous, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui. En gros, 140 habitants, le Guinness d'Aircourt, les touristes qui viennent voir cette mairie de 8 mètres carrés. Je rappelle que pour louer un studio, il faut que ça fasse 9 mètres carrés minimum. Donc, on est vraiment... Oui, voilà, c'est ça. Là, on n'est pas... On est sur une petite chambre de bonne. Oui. Merci, Laurence Laffillier. Oui, c'est un peu ça, mais on y vit plein de choses. Merci, Laurence Laffillier, d'avoir répondu à nos questions ce matin et d'avoir accepté de nous parler de cette mairie. C'est un peu insolide comme ça, mais à deux mois des municipales, on va s'intéresser aux maires, aux communes et aux mairies, dans le détail, en l'occurrence, ce matin. Merci beaucoup. Il est 6h23. Sous-titrage Société Radio-Canada